L'organisation très prochaine de l'Assemblée régionale, de l'Assemblée parlementaire francophone à l'ordre du jour de cette rencontre entre une délégation des députés congolais et le président gabonais de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Nzouba Ndama, le point avec Henri Nestor Ndjavi. C'est Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo, qui a été choisie pour abriter dans les tout prochains jours l'Assemblée générale de la régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est en sa qualité de doyen des présidents des Assemblées nationales d'Afrique, ancien président de l'APF et aujourd'hui président d'honneur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que le président Guy Ndouba Ndama fait l'objet de plusieurs consultations. C'est donc pour remettre officiellement l'invitation à prendre part à cette rencontre régionale, mais aussi recueillir les sages et précieux conseils du président de l'Assemblée nationale du Gabon que son homologue congolais a fait le déplacement de Libreville. Brazzaville prépare la prochaine session de la régionale Afrique de l'APF. Il nous est apparu naturellement normal de venir le voir pour lui donner personnellement cette invitation en tant que président d'honneur, mais en même temps pour avoir des conseils pour que cette régionale soit une réussite. Nous devons aussi parler de la conférence parlementaire sur les changements climatiques qui aura lieu juste après la régionale Afrique le 28 mai, et qui est cette conférence de haut niveau parlementaire qui va préparer un peu la position de l'Afrique au sommet de Paris en 2015. La coopération entre le Parlement congolais et gabonais n'était pas en reste au cours des échanges entre Justin Koumba et Gizou Badama. Nous avons des relations tout à fait fluiques et fructueuses avec les deux paroles. Brazzaville et Libreville entretiennent des relations très étroites de fraternité, d'amitié et de respect mutuel. Le président des assemblées nationales du Congo et du Gabon, M. Justin Koumba et M. Gizou Badama ont promis de continuer à développer les relations interparlementaires établies depuis plusieurs années entre les deux institutions.